La physiologie rénale. Bon, ce cours est long. Il y a une certaine partie, on va essayer d'y passer rapidement. Pour le reste, on devrait l'expliquer. On commence. Oui, il est divisé en quatre parties, je crois. On commence par les généralités. Quelques définitions. La néphrologie, elle vient du mot néphros, qui veut dire rhum en grec. Rhum en grec, on appelle ça néphros. Très bien. Et l'oblost, qui est la discipline de la science. Donc, quand on étudie les aspects médicaux des maladies rénales, on parle de néphrologie. Les aspects chirurgicaux, c'est l'urologie. C'est l'urologie qui étudie les aspects chirurgicaux. Et c'est la néphrologie qui étudie les aspects médicaux. En fait, pour être plus précis, la néphrologie étudie le rein. L'urologie étudie surtout les voies urinaires. D'accord ? L'urologie étudie les voies urinaires et la néphrologie, le rein. On va voir la différence entre les deux au fur et à mesure. L'appareil urinaire assure l'homéostasie de l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme. L'appareil urinaire assure, pas seul, il intervient avec différents autres organes pour assurer l'homéostasie et l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme. Première fonction du rein. Il élimine les déchets métaboliques, les produits azotés, l'urée dans les hérons, la créatine et les toxines. Les produits azotés, c'est quoi les produits azotés ? Les produits azotés sont les composants, sont les molécules qui contiennent de l'azote. L'azote sous forme d'ammoniaque est toxique au niveau de l'organisme. Il doit être éliminé. D'accord ? D'où il provient cet azote ? Non ? Je n'entends pas. Du métabolisme de ? Des protéines. Des protéines. Il provient surtout du métabolisme des protéines. Donc on a des protéines que nous ingérons, nous les dégradons pour en tirer des acides aminés. J'utilise les acides aminés pour la synthèse protéique. D'accord ? Mais les protéines, je peux aussi les cataboliser, je peux aussi les dégrader pour des fins énergétiques, pour des fins métaboliques, parce que les acides aminés peuvent jouer le rôle de constituant de protéines, comme ils peuvent jouer le rôle d'intermédiaires métaboliques dans différentes fonctions. Je peux, à partir de l'histidine, synthétiser l'histamine. Je peux, à partir d'acides aminés, synthétiser des hormones, comme l'ADH, comme l'ocytocine, comme l'AGH, etc. Donc différentes hormones protéiques. Donc je peux utiliser les acides aminés soit pour constituer les protéines, soit pour constituer des protéines de structure ou des protéines fonctionnelles qui mènent les enzymes, qui mènent les hormones. D'accord ? Donc les protéines, je peux aussi les cataboliser. Le catabolisme des protéines passe par le catabolisme des acides aminés. Donc j'ai dégradé ma protéine, je l'ai transformée en acide aminé. Rède les acides aminés, je dois aussi là les dégrader. La dégradation doit passer par l'élimination de la fonction azotée, de la fonction amine. Nous savons tous qu'un acide aminé est composé d'un carbone alpha avec une fonction carboxylique et une fonction amine et une chaîne latérale. La fonction amine doit être éliminée pour qu'ensuite j'obtiens un acide alpha-cétonique. Cet acide alpha-cétonique, je vais l'utiliser. Soit je continue la dégradation du squelette azoté, soit je l'utilise pour synthétiser d'autres facteurs. Cet azote que je tire des différents acides aminés, je synthétise avec un autre acide aminé par la voie de transamination. Je synthétise quoi ? Je synthétise le glutamate. Le glutamate, je lui donne encore une autre fonction amine pour qu'il devienne une glutamine. La glutamine est ensuite transportée. Soit elle est transportée vers le ras, soit elle est transportée vers le foie. Si elle est transportée vers le foie, la glutamine va se dégrader pour donner du glutamate qui peut aussi subir une dégradation, une désamination oxidative pour donner l'alpha-cétoglutarate et me donner du NH3. L'essentiel, c'est que tous les acides aminés, je peux les cataboliser pour obtenir de l'ammoniaque. L'ammoniaque, il va aller soit au niveau du foie, il se retrouve plutôt, soit au niveau du foie, soit au niveau du rein. Au niveau du rein, qu'est-ce qu'il fait le rein ? Le rein va directement transformer l'ammoniaque en ammonium. Ammoniaque en ammonium, c'est-à-dire il va transformer le NH3 en NH4+. Ce NH4+, il va l'éliminer. Il va l'éliminer sous forme d'acide. On met le NH4+, au niveau du tubule, on va voir ça. Il va être piégé par des molécules de CL- et il ne pourra plus revenir. Et je vais éliminer le NH3. D'accord ? Deuxième voie catabolique, au niveau du foie, si l'ammoniaque se retrouve au niveau du foie, il sera aussi transformé en ammonium. Mais cet ammonium va être combiné pour synthétiser l'urée. Vous vous souvenez du cycle de l'urée ? J'ai une molécule de H2O qui va solubiliser du CO2 pour obtenir du bicarbonate. Le bicarbonate va être relié à une molécule de NH4+, pour donner le carbamoyle phosphate. Le carbamoyle phosphate va interagir dans le cycle duré. À la fin du cycle duré, en passant par l'ornithine, la citrulline, l'arginine, 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 il va me donner de l'urée. Ce que je peux, à partir du NH3, soit synthétiser du NH4+, soit synthétiser de l'urée. Les deux molécules sont éliminées par le rhum. Les deux molécules sont éliminées par le rhum. Donc, les déchets métaboliques, les produits azotés, les différents voies de catabolique des acides aminés. L'urée qui est aussi un produit azoté. La créatinine. La créatinine et les toxines. La créatinine est le résultat de quoi ? De la contraction musculaire. De la contraction du métabolisme musculaire. Et les toxines, les toxines, je peux, les synthétiser, ils peuvent représenter soit un résultat du métabolisme de corps et de micro-organismes, comme les bactéries, etc. Ils peuvent aussi être le résultat du métabolisme de notre organisme lui-même. D'accord ? Donc, ma vie, la vie de mon organisme, les différentes fonctions métaboliques donnent ces différents produits, ces différentes toxines. qui doivent être éliminées. Leur élimination est réalisée par le rein. Deuxième fonction du rein. Il comprend une irrigation importante. Une irrigation. C'est quoi l'irrigation ? C'est l'apport du sang. L'irrigation est importante. Le rein est très vascularisé. Il prend à lui seul 25% du débit cardiaque. 25% du débit cardiaque. C'est quoi le débit cardiaque ? Comment on calcule le débit cardiaque ? C'est la fréquence fois le VES. Avec la fréquence fois le VES, c'est que le volume que j'obtiens, donc les 6 litres par minute, ou les 5 litres par minute, 25% d'entre ces 5 litres par minute, ils passent au niveau du rein. Ils passent par le rein. Très bien. Les reins sont des organes vitaux. Ils sont des organes vitaux, mais pas vitaux dans le sens anatomique du terme. Je reprends la dernière fois. Quels sont les organes vitaux ? On a le cerveau, le poumon et le cœur. Très bien. Leur fonction principale est la fabrication de l'urine, en plus de leur fonction endocrine et métabolique. Donc, il a une fonction dépuration, une fonction endocrine, et une fonction métabolique. Une fonction métabolique. L'urine circule dans les urethères. Dans les urethères. Urethère. Je suis urethre. Dans les urethères. Elle est stockée dans la vessie. Lors de la miction, c'est quoi la miction ? C'est l'acte d'uriner. D'accord ? Elle emprunte l'urètre et est éliminée au niveau du méa urinaire. Donc, un des deux reins, deux urethères, une vessie, un urethre, un méa urinaire. D'accord ? La composition de l'urine est en fonction de sa quantité émise. La duérèse. C'est quoi la duérèse ? La duérèse est la quantité, ou la fréquence de miction. C'est le débit urinaire. C'est la quantité d'urine émise par 24 heures. C'est-à-dire la duérèse. La duérèse est la quantité d'urine émise en 24 heures. D'accord ? La composition... Oui, oui. La duérèse, on la calcule en 24 heures. Par 24 heures. Et de l'alimentation. Et de l'alimentation. Donc, l'urine, elle a une fonction d'épuration. D'accord ? Elle va épurer mon organisme. Donc, sa composition va dépendre de ce que j'ai mangé. Ça, ou l'alimentation ? J'ai mangé plein de protéines. J'aurai à voir... Je vais avoir beaucoup, beaucoup de NH3. Elle va avoir beaucoup de NH4+. Et donc, elle sera acide. L'urine sera plus acide. D'accord ? Donc, la composition de l'urine va dépendre de ce que j'ai consommé, de ce que je veux éliminer. Le volume des urines dépend de la volumine de mon organisme, de la quantité de sang qui circule dans mes vaisseaux. D'accord ? Donc, la composition des urines n'est pas figée. Elle n'est pas fixe. Par contre, c'est le fait que le rein puisse constituer un système ouvert. Un système qui peut interagir avec le milieu extérieur. Un système qui peut moduler ce qu'il contient, ce qu'il émit, ce qu'il produit. Ce qu'il produit, ce qu'il produit, selon ce qu'il a subi. C'est-à-dire selon... C'est-à-dire selon... Qu'est-ce que j'ai une déchetson ? Selon mon alimentation, selon ce que j'ai donné à mon organisme. D'accord ? Donc, le rein, la fonction du rein me permet de m'adapter à mon alimentation. Donc, de 1 à 2,5 litres par jour. En moyenne, de 1 à 2,5 litres par jour. Est-ce que je peux dépasser 2,5 litres par jour ? Hum ? Oui, comment ? Oui, en buvant beaucoup d'eau. D'accord ? Un zèle. C'est-à-dire, est-ce que j'ai dépassé 2,5 litres par jour ? Oui, c'est la première question. Oui, c'est la première question. Donc, est-ce que je peux dépasser 2,5 litres par jour ? Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que je peux dépasser ? Oui. Comment ? En buvant beaucoup. Donc, à l'axe, est-ce que je peux aller... Et c'est la deuxième question. Est-ce que je peux aller à moins de 1 litre ? Oui. Oui, mais pour ça, je m'arrête à 0,5 litre. Pourquoi je m'arrête ? Je ne peux pas, je ne peux pas uriner moins de 0,5. Parce que, comme vient de vous dire votre camarade, qu'il y a une mixtion, la mixtion obligatoire. Mais il y a une quantité d'eau que je dois faire sortir de mon organisme pour qu'elle solubilise au minimum les toxines. Parce que l'organisme, il ne peut pas laisser les toxines régner ou rester. Il ne peut pas se laisser imprégner par les toxines. Donc, il doit les éliminer. Il les concentre au maximum dans une toute petite quantité d'eau. Oui. Donc, quand le rein est sain, bon, ce n'est pas des conditions physiologiques, une déshydratation prolongée. L'essentiel, c'est que le rein fonctionne. On va continuer à émettre 0,5, 0,5. Si je ne bois pas, je suis en train d'émettre de la suiveur, je suis en train de me déshydrater. La déshydratation va conduire à une insuffisance rénale fonctionnelle. On va voir ça plus tard. L'essentiel, c'est que j'ai une mixtion obligatoire qui est de 0,5 litre par 24 heures qui doit éliminer le minimum de toxines. On bat, on bat. Plus je bois de l'eau, plus j'urine. Il faut savoir que toute l'eau que vous buvez, toute l'eau que vous buvez, qu'est-ce qu'elle a? Pour aller dans les urines, toute l'eau que vous buvez, pour se retrouver au niveau des urines, elle doit passer par le sang. Elle doit passer par le sang. On est d'accord. Est-ce que vous avez cette notion dans votre tête? Si, ben voilà. Toute l'eau que vous buvez, pour se retrouver au niveau des urines, elle doit passer par les reins. Et pour passer à travers les reins, elle doit arriver par le sang. Donc, toute l'eau que vous urinez, toutes vos urines, sont passées par le sang. Ça, c'est très important. Ça nous montre l'importance de l'hydratation. Ça nous donne l'importance ou l'impact de boire beaucoup d'eau. Donc, quand vous buvez de l'eau, en buvant de l'eau, il faut sentir que cette eau va aller dans votre sang avant de se retrouver au niveau des urines. J'accentue sur, avant d'aller sur les urines, parce que toute l'eau que nous buvons ne se retrouve pas au niveau des urines. Qu'est-ce que l'élimination intestinale? Qu'est-ce que l'élimination intestinale? Parce qu'une eau seule contient aussi une quantité d'eau. On est d'accord. Vous avez cherché la loi est-ce qu'elle s'appelle la loi de Bernoulli ou pas? Hein? Moi aussi j'ai cherché. C'est juste. C'est juste. Elle s'appelle la loi de Bernoulli. Oh, je suis heureux. Les reins adaptent à l'organisme. C'est-à-dire qu'elle s'appelle ou pas? C'est-à-dire qu'elle s'appelle. Pourtant, les urines rattrapages en biophysique c'est important. Il faut la connaître. Allez, on continue. Donc c'était la loi de Bernoulli. La composition de l'urine est fonction de sa quantité émise, l'as, et de l'alimentation. Les reins adaptent l'organisme aux conditions changeantes de la vie. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ils ont un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre du milieu intérieur. Anatomie du rein. Allez, on a montré l'importance du rein. On va voir son anatomie. Le système urinaire, le système urinaire, le système d'épuration urinaire comprend les reins au nombre de deux. la vessie, d'accord, qui est un réservoir d'urine. Les urethères, on a ces deux conduits, il y en a deux, et c'est les conduits entre les reins et la vessie. Deux, qui transportent l'urine des reins à la vessie. L'urètre, qui transporte l'urine de la vessie vers l'extérieur de l'organisme. D'accord. D'accord. Un homme de rein, deux urètre, le bassiné, les calyces, l'urètre, la vessie, les urethères, pardon, la vessie et l'urètre. Situation et anatomie externe. Voilà, c'est intéressant même pour vous, en anatomie, vous avez fait la pareille urinaire. C'est un organe rétro-péritonial. Il est situé en arrière du bloc du dénon-périton, tout en arrière. D'accord. Il est situé à peu près au niveau de la horte et des gros vaisseaux. Il est situé tout en arrière. D'accord. le rèvre, la paroi postérieure de l'abtombe. Situé entre la paroi dorsale et le périton pariétal. Et le périton pariétal dans la région lombaire supérieure. Dans la région lombaire supérieure, elle est entre T12 et L3. Entre T12 et L3. L'anatomie externe. Il a une forme de grain de haricot. Haricot. Vous connaissez le haricot? Fassolien. Avec deux faces. D'accord. Antérieure et postérieure. Deux bords. Interne et externe. Deux pôles. Supérieure et inférieure. Dimension. 12, 6, 3 centimètres. 140 grammes. 140 grammes. Maintenant, elle est un peu plus lourde qu'un pot de yaourt. Un pot de yaourt qui est fait. Bon, c'est vrai. C'est un pot de yaourt qui est fait 120 grammes, 110 grammes. Je lui affirme 90, 80. Donc, quelqu'un avec les pots de yaourt qui est fait 80 grammes. D'accord? Donc, 140 grammes. Moins de deux pots de yaourt. La face interne possède une ouverture. Le île. Le île. C'est quoi le île par définition? Le île. Le île. Le île. Et la porte par laquelle chemie entre et sort les vaisseaux, les nerfs. D'accord? Des paquets vasculonerveux responsables de l'irrigation, de la sensibilisation, de la communication d'un organe. J'ai un île hépatique, j'ai un île rénal, j'ai un île pulmonaire. D'accord? Très bien. C'est à ce niveau qu'on ressorte les reins, les urethères, d'abord, les vaisseaux sanguins, artères éventes, et les nerfs. Chaque rein est surmonté d'une glande surrénale. Chaque rein est surmonté d'une glande surrénale. Anatomie interne, maintenant. Le rein est constitué d'une capsule externe. Le rein est constitué d'une capsule externe d'enveloppe et d'un parenchyme rénal. Et d'un parenchyme rénal. Donc, j'ai une capsule fibreuse et un parenchyme rénal. À l'intérieur de chaque rein, on distingue trois parties. On distingue trois parties. Le cortex, le médula et le pelvis. Le cortex, la médula et le pelvis. Le cortex, c'est la partie la plus externe. Tu vas pouvoir dire « niii » Le médula, c'est la partie centrale et le pelvis. Donc, de dehors en dedans, le cortex, la partie corticale, la partie médulaire ou le pelvis. Le pelvis. Oui, on va voir. Le bastiné. Alors, c'est le « il ». Ecoute, tu veux ? Oui. Le cortex, c'est la partie la plus externe. Elle est foncée. La médula intermédiaire et l'éclaire présence des pyramides rénales. Nous avons les pyramides rénales de Malpidji que vous avez vu en histologie. Ce sont des masses de tissus coniques en forme de conne. La base des pyramides est située en dehors vers le cortex. La pointe des pyramides, l'ensemble des pointes orientées vers le centre constitue la papille rénale, le centre du rein, est orientée vers l'intérieur du rein. Chaque pyramide est formée de faisceaux de tubules microscopiques parallèles. Des faisceaux de tubules microscopiques parallèles. Des faisceaux de tubules microscopiques parallèles. On va voir sur le chemin que la médula est constituée de pyramides. Les pyramides ont une base orientée en dehors. Les pyramides se rencontrent en ayant. Chaque pyramide a une fin qui est dite papille. Qui est dite papille. Ça, c'est une papille. Ça, c'est une papille. Ça, c'est une papille. Ça, c'est une papille rénale. Ça, c'est une pyramide de malpédie. D'accord? Le pelvis ou bassiné c'est la zone la plus interne. C'est un tube plat. C'est un tube plat en forme d'entonnoir. Tu as vu que je mette l'entonnoir? Hum? L'ambod. Voilà. Il est arrivé à l'ambod. Oui, il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Oui, voilà. C'est un tube plat en forme d'entonnoir. Communique avec l'uréter. Donc, c'est un tube plat. Il reçoit l'uré. Il est sous forme de l'ambod d'entonnoir. Et il va se déverser dans l'uréter. Non. Le pelvis est un tube plat. Mais c'est le pelvis. Il reçoit un tube plat. Mais il n'est pas un tube plat. Il va communiquer avec l'uréter. D'accord? À l'intérieur du rein, le bassinet se prolonge par... Le bassinet se prolonge par... Maintenant, c'est le bassinet. À l'intérieur du rein, il va se prolonger. À l'extérieur du rein, le bassinet se prolonge par quoi? À l'extérieur. Très bien. Par l'uréter. À l'extérieur du rein, le bassinet se prolonge par l'uréter. Donc, je fais la partie interne. Maintenant, la partie de communication du bassinet avec le rein, des calices rénaux majeurs, deux ou trois, qui communiquent avec les calices mineurs, ramifications de précédentes, cavités où débouchent les papilles des pyramides. Donc, on dit une pyramide. La pyramide se termine par une papille. La papille, elle va communiquer avec... Le début du tubule, c'est quoi? C'est... C'est la calice. Les calices mineurs. Ici, c'est une petite calice mineure, petite calice mineure, petite calice mineure. Les calices mineurs vont se rencontrer pour constituer des calices majeurs. Les calices majeurs vont se rencontrer pour constituer des calices... Pour constituer le pelvis. Oui. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. On dit un fleurin. Fleurin, j'ai une pyramide. Les pyramides, la pyramide se termine par une papille. la papille va se déverser. Elle va se déverser au niveau de la partie. Là, il va se déverser le tubule. D'accord? Commence par... Des calices mineurs. Une calice mineure est une pyramide. Une calice mineure est une pyramide. Une calice mineure est une pyramide. Donc, ce sont des calices mineurs. C'est un calice majeur. C'est un calice majeur. Un calice majeur avec un calice majeur avec un autre calice majeur. Plusieurs calices majeurs, deux ou trois, vont constituer le pelvis. Vous voulez le bassiner. D'accord? Bassane. Rau bassin. D'accord? Donc, pyramide, papille. Papille se déverse dans une calice mineure. Les calices mineurs se rencontrent dans des calices majeurs. Les calices majeurs se rencontrent dans le bassinet. D'accord? Le bassinet va se déverser, oui? Au niveau de l'uréter. Très bien. Les calices reçoivent continuellement l'urine en provenance des orifices papillaires et se déversent dans le bassinet. L'uréter transporte ensuite l'urine jusqu'à la vessie où elle est stockée. La vascularisation du rein. La vascularisation du rein. Les artères rénales dérivent de l'aorte abdominale. Les artères rénales dérivent de l'aorte abdominale. L'ordre d'enchaînement des différents types artériels pour chaque rein est le suivant. Donc, l'entrée, à partir de l'aorte abdominale, qu'est-ce que j'ai? La branche soit plus importante. Celle qui sort directement de l'aorte. C'est quoi? C'est l'artère rénale. L'artère rénale va donner des petites artères. Ce sont les artères segmentaires. Les artères segmentaires vont aussi se ramifier. et pour d'autres. Un an? Oui? Eh? Oui, sur la superficie, ils ont entretenu. Attention, ils rentrent par le il. Normalement, oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'ai une représentation. Non, il n'y a pas. Non, c'est les segmentaires qui vont donner les loupères. Normalement, oui. Normalement, oui. Oui. Ils vont donner les artères segmentaires. Les artères segmentaires vont donner les interlobères. Les interlobères vont donner les artères arcées. Il y a où les artères interlobules... on va mettre les artères arcées vont donner les artères interlobulaires où les artères interlobulaires vont donner les artérioles afférentes. C'est très important, il faut qu'on le traite l'ordre. Donc, j'ai une artère rénale qui va donner des artères segmentaires, qui vont donner des artères interlobaires, qui vont donner des artères archées, qui vont donner des artères interlobulaires, mais les artères interlobulaires vont donner des artérioles afférentes. Des artérioles afférentes. Donc, je vous dis pourquoi chacune est nommée comme ça et c'est quoi le rôle de chacune. L'artériole afférente, c'est important. Quand il y a une vascularisation qui est nutritive, et une vascularisation qui est fonctionnelle. D'accord? Il faut connaître les deux. L'artériole afférente se dévise en de nombreux capillaires. Afférente, elle entre dans la fonction, elle entre dans les unités fonctionnelles du rein. L'artériole afférente se dévise en de nombreux capillaires. Des capillaires très fins qui forment un peloton. Qui forment un peloton. Mais un tâge des artères qui vont donner des petits capillaires. Des capillaires sont nombreux et ils créent un réseau. Le réseau, il a la forme d'un peloton, peloton. D'accord? Le peloton, c'est le glomérule. C'est le glomérule rénal. Le glomérule. Donc, j'ai une artériole afférente. L'artériole afférente va donner des capillaires. Les capillaires forment un réseau. Le réseau a une forme de peloton. Le peloton, c'est le glomérule. Est-ce qu'on est d'accord? Le glomérule rénal est formé par les capillaires qui dérivent de l'artériole afférente. Le glomérule rénal est constitué par les capillaires qui dérivent de l'artériole afférente. Le glomérule rénal est formé par les capillaires qui dérivent des artérioles afférentes. D'accord? Qui occupe l'intérieur de la capsule et où a lieu la filtration. C'est au niveau du glomérule qu'a lieu la filtration. Maintenant, on va préciser quelques termes. Vous allez, au cours de ce chapitre, faire très, très attention avec les nominations. Quand je parle de filtration, je peux parler de filtration rénale. Maintenant, le rein constitue un organe de filtration. Toute la fonction rénale, je peux l'appeler filtration rénale. J'ai un climatiseur qui fait un filtre. Il filtre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je suis en train de nommer la fonction d'un aspect très général. Bonjour, ça va? Donc, je peux dire qu'il y a une filtration rénale. Mais quand je parle des fonctions physiologiques du rein, quand je parle des fonctions physiologiques du rein, la filtration a une définition propre à elle. Mais si le sang entre au niveau du rein, il en ressort, c'est ça la filtration. Non. La filtration est une partie des fonctions du rein. Donc, il faut faire la définition entre le terme filtration qui est général et le terme filtration spécifique. La filtration qui constitue une étape, qui constitue une des étapes de la fonction rénale. Donc, il faut faire la différence entre filtration qui est un mot général et la filtration qui est un mot spécifique. D'accord? Très bien. On va voir la différence. Ici, il nous définit la filtration. Il nous dit que la filtration est située au niveau du glomérule. D'accord? Parce qu'il faut faire la différence entre... Parce qu'au niveau du rein, le rein possède plusieurs fonctions. Les fonctions t'as l'orange de moi. On a la filtration, la réabsorption, la sécrétion. Donc, il faut faire la différence entre filtration générale et filtration spécifique. Il faut faire la différence entre sécrétion et excrétion, qui ne sont pas la même chose. Donc, on se concentre fléter. Pour l'instant, il est en train de parler de la filtration comme étant... Comme étant quoi? Comme étant une des étapes de la fonction rénale. Comme étant une étapes qui est nommée filtration, elle est située ou elle se déroule au niveau du glomérule. D'accord? Qui occupe l'intérieur de la capsule et où a lieu la filtration. Ces capillaires fusionnent pour former une artériole efférente, sortante, par laquelle le sang quitte le glomérule. Quitte le glomérule. L'artériole efférente, maintenant l'artériole sortante, se divise ensuite en capillaires péritubulaires. En capillaires péritubulaires. Bonjour. En capillaires péritubulaires. Évaza recta. Évaza recta. Nourricier pour le tissu rénal et siège d'échange entre le sang et l'urine tubulaire. Donc, tel de cas, j'ai divisé ma circulation rénale en deux parties. Donc, on est en train d'aborder la physiologie rénale. On est en train de voir l'anatomie du rin. Et plus précisément, on est en train d'aborder la vascularisation du rin. D'accord? Très bien. On reprend la vascularisation rénale. Donc, la vascularisation rénale va dépendre de l'artère rénale. Cette artère rénale va donner des ramifications et des branches. La voie terminale de ces branches, c'est quoi? Ou là, le cheminement terminal de ces branches. La branche, de ces branches, c'est quoi? Oui, voyez. De ces branches, c'est quoi? C'est l'artériole afférente. L'artériole afférente. L'artériole afférente, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va me donner des capillaires. Les capillaires, ils vont former le glomérule. Le glomérule va donner d'autres artérioles. Vous faites très, très attention. On a l'habitude d'avoir des artérioles, des capillaires, des vinyles. Il y a des artères afférentes et des artères efférentes. Donc, j'ai une artériole qui entre. C'est un système porte artériel. C'est un système porte artériel. Voilà, c'est un système porte artériel. Très bien. Voilà. Donc, j'entre par une artère et je sors par une artère. Il faut faire très attention à cela. Donc, j'ai une artériole afférente qui me donne des capillaires qui forment le glomérule. Les capillaires vont me donner quoi? Elles vont me donner une autre artériole. Pas une veine. Une artériole efférente. Une artériole sortante. D'accord? Donc, on dit artérioles afférentes, capillaires, artérioles efférentes. L'artériole efférente, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va elle-même se diviser. D'ailleurs, je vais reconsidérer le tout. Je vais reconsidérer l'artériole efférente comme une nouvelle artériole. Par rapport au glomérule. Très bien. Elle se divise ensuite en capillaires. Bon. L'artériole efférente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va elle-même se diviser ensuite en d'autres capillaires. Ou ce sont les capillaires péritubulaires. Les capillaires péritubulaires. C'est des capillaires qui entourent les tubules. Ce sont des structures qu'on va voir tout de suite. Et les vases rectales. Les capillaires péritubulaires et les vases rectales, c'est quoi leur fonction? C'est la nutrition du tissu urénal et les échanges entre le sang et l'urine tubulaire. Les échanges entre le sang et l'urine tubulaire. Voilà. Donc nous nous avons. Ils se réunissent. On continue notre trajet. Ils se réunissent ensuite pour former des vénules. Quoi? Les vases rectales et les capillaires péritubulaires. Ils vont se réunir pour former des vénules. Et des vaines qui ramènent le sang à la circulation générale. L'ordre d'enchaînement des différents types veineux, donc pour chaque rein, est le suivant. Artérioles efférentes. Ecoutez, il faut nous donner les artérioles efférentes. Capillaires péritubulaires et vases rectales. Il y a des vaines. Vaines interlobulaires. Vaines archées. Vaines interlobaires. Vaines rénales. Vaines rénales. Les deux vaines rénales se déversent dans la vaine cave inférieure. Dans la vaine cave inférieure. Donc la vascularisation du rein dépend de l'aorte abdominale et de la vaine cave inférieure. De l'aorte abdominale et de la vaine cave inférieure. Voilà un petit schéma récapitulatif. Aorte. Artère rénale, artère segmentaire, artère interlobaire, artère archée, interlobulaire, artérioles afférentes. Il est très intéressant ce schéma. Pourquoi? Parce qu'il nous montre le chemin du retour ou le chemin de l'aller. Donc les artérioles afférentes donnent les glomérules. Les glomérules vont donner d'autres artérioles. Ce sont les artérioles efférentes. Ça c'est les artérioles afférentes aux glomérules. Et ça c'est les artérioles efférentes du glomérule. Je commence les vaines de vaines. Les capillaires, péritubulaires et vasarectaires. En vaines, en vaines. Je commence le trajet vaines. Donc tout ce qui est en rouge, c'est des artères. Tout ce qui est en violet, c'est des capillaires. Tout ce qui est en bleu, c'est des vaines. Tout ce qui est en bleu, c'est des vaines. Donc on a des artères, on a des capillaires, on a des artères, on a des capillaires, on a des vaines. D'accord? Elles se chevauchent. Voilà, elles se chevauchent. Mais il faut savoir que les capillaires, les capillaires colomérulaires, n'interviennent pas dans la nutrition du rhum. Donc, elles sont purement fonctionnelles. L'inervation. Oui, oui. Non, 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 non. Je n'ai pas dit le contraire, non, non, non. De cas, la dernière phrase que je viens de mentionner. J'ai dit que les glomérules, les capillaires, les glomérulaires n'interviennent pas dans la nutrition. Moi, j'avais dit que les capillaires, péritubulaires et vasorectares sont les seuls responsables de la nutrition du rhum. Donc, je viens de confirmer ce que j'ai dit. Oui, oui. Parce que tu repris des artères, les glomérules. Très bien. Donc, j'ai repris des artères, les glomérules du sang. Au contraire, normalement, vous, vous me donnez l'importance. Maintenant, pourquoi j'ai ce système? Vous connaissez l'expression? Vous ne connaissez pas? Même les âgériens, encore? Oui, voilà. Un boucher qui ne mange pas de viande. Ou là, un minuisier qui a une porte dévastée. Le rhum, c'est lui qui filtre le sang. C'est lui qui est responsable de l'épuration du sang. Normalement, c'est le premier organe qui est censé manger ou se nourrir à partir de sang épuré. Donc, qu'est-ce qu'il fait le rhum? Il épure d'abord le sang. Il y a l'artériole efférente. Elle comprend du sang filtré. Donc, la nutrition, elle va dépendre de sang filtré. Il y a la nutrition. C'est bon. Il y a la nutrition. D'accord? Donc, il y a l'artériole efférente. Ensuite, il va se nourrir. L'énervation. Allez. C'est ce que je suis. L'énervation rénale est exclusivement sympathique. Principalement noadrénergique, mais également dopaminergique. La vascularisation du rhum est sympathique. L'énervation du rhum est sympathique. L'énervation du rhum est sympathique. Elle dépend du système nerveux sympathique. Elle dépend du système nerveux sympathique. Principalement par l'anoradrénaline, mais aussi par la dopaminergique. Les terminaisons nerveuses sympathiques se distribuent à la totalité des vaisseaux du cortex. Les vaisseaux corticaux. À tous les éléments de l'appareil juxtaglomérulaire qu'on va définir. Je dois le terminer. L'appareil juxtaglomérulaire. Et aux tubules. Et aux tubules. Les terminaisons nerveuses dopaminergiques sont situées au pôle vasculaire des corpuscules rhénaux. Des corpuscules rhénaux, là, des glomérules. Donc, l'énervation sympathique noadrénergique, elle est divisée uniformement à peu près dans tout le rhum. Par contre, l'énervation dopaminergique n'est retrouvée qu'au niveau des glomérules. Par contre, l'énervation dopaminergique, l'énervation dopaminergique, l'énervation dopaminergique dans tout le rhum. Je vais faire la même technique. Je vais faire la même technique. C'est facile à retenir. Retenez-leur. Regardez-moi. Regardez ma cravate. Vous allez utiliser une même technique. Je ne sais pas. Vous pouvez pouvoir faire la même technique. C'est vrai ou non ? Oui ? Je ne sais pas. 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 Oui, les zéades sont très bien. Mais bon, on va faire le test. C'est très bien. C'est le nephron. Est-ce que tu as néphros ? Non. Grec. Grec. Très bien. Est-ce que tu as Maradon ? La ville. La ville de Maradon. La ville de Maradon. Où est-ce que tu as ? La Grec. Quelle est-ce que tu as ? Est-ce que tu asales de l'amérité ou l'am страш? En fait, tu asales de l'amérité. D'accord ! Merci. Oui. C'est un exact acte que tu as demandé. Les factors t'auméric". C'est un exact acte. Ah, ils sontULL. C'est très bien. Le facteur, c'est pas de facteur. C'est ça qui est vrai ? Où ennui tu as voulez ? La bataille de Mar Padon. Il faut d'où acheter la bataille de Maradon. Non. C'est simple ? Est-ce que tu as perdues la fiche ? On connecte les tiches On connecte les tiches Kamil 0-0 C'est bon Très bien Bravo On continue Hi Chaque rein contient Une information utile Je vais vous Dans la physiologie, je ne vois pas On va voir Chaque rein contient au moins Un million De nephrons Et des milliers de tubules rénaux On se concentre, ça c'est important Un de quel support ? Un an ? Un an ? Ça ? Essayez de suivre la diapositive Très bien Chaque rein contient au moins Un million de nephrons Un million de nephrons Et des milliers de tubules rénaux Collecteurs Donc je crois que Chaque rein fait à peu près Un million de nephrons Un million de nephrons Et des milliers de tubules rénaux Collecteurs Ces tubules collecteurs On va définir Chaque terme a sa définition propre Donc le tubule collecteur Il a sa définition Qu'est-ce qu'on déduit ? Il y a de la phrase Le nombre de tubules collecteurs Est moindre Et moins important On va voir On va voir Pour l'instant L'information qu'il faut retenir C'est quoi l'information qu'il faut retenir ? C'est que C'est que Il y a moins Beaucoup moins De tubes Du tubules collecteurs Que de nephrons D'accord ? Il y a moins de tubules collecteurs Que de nephrons Très bien Les nephrons Les nephrons sont des minuscules unités de filtration du sang Sièges de la formation de l'urine Une meilleure définition Le nephron est l'unité structurelle et fonctionnelle du rein Le nephron est l'unité surtout fonctionnelle du rein Le nephron est l'unité fonctionnelle du rein D'accord ? Les tubules collecteurs de bléné Chacun recueille l'urine à partir de plusieurs nephrons Puis achemine l'urine au bassinet Naoudo Donc un des un rein D'être une description anatomique du rein Sa localisation Ses couches Sa vascularisation Son innervation D'accord ? J'ai décrit histologiquement le rein J'avais dit qu'il était constitué de pyramides La pyramide était constituée d'une base qui était remontée en dehors d'une papille. L'ensemble des papilles se déversaient dans des calices mineurs. Les calices mineurs se déversaient dans des calices majeurs. Les calices majeurs se rencontraient dans le bassinet. Le bassinet donné naissance à l'uréthère. Très bien, à l'uréthère. C'est une description historique. Maintenant, on va rentrer plus en détail. On va dire que le rein est constitué d'un ensemble de neufs. On va voir la constituante du neufron. Le corpuscule rénal, le tubule rénal. Les capillaires du neufron. Les capillaires du neufron. On va tomber, c'est facile. On va apparaître juste le glomérul blanc. Qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, j'étais en train de diviser le rein en vrac, tous les nerfs, tous les vaisseaux, tous les glomérules, tous les tubules. Maintenant, je vais prendre des petites parties au niveau desquelles vont se rencontrer ces différents constituants, mais pour avoir une fonction précise. C'est-à-dire que le nephron, il contient des vaisseaux, il contient des nerfs, il contient des tubules, mais il les contient et il les relie fonctionnellement, c'est-à-dire que je peux avoir une fonction dans la rencontre de ces composants ici à ce niveau. D'accord? D'accord? On va voir comment. Alors, le corpuscule rénal, je commence par le corpuscule rénal, il est constitué de la capsule de Bowman, la capsule de Bowman ou la capsule glomérulaire rénale, la capsule glomérulaire rénale, la capsule de Bowman. Attention, on ne perd pas le fil. On est dans le rein, exactement, le glomérule, il contient un corpuscule qui est nommé corpuscule rénal. D'ailleurs, le corpuscule rénal, on dit tout d'abord la capsule de Bowman. Le glomérule du rein, glomérule de Malpeji, bouquet de capillaires artériels. La capsule de Bowman est formée de deux feuillets séparés par la lumière ou la chambre de la capsule. Le feuillet pariétal externe qui ne participe pas à la formation du filtra, rôle uniquement structurel. Le feuillet viscéral en contact avec les capillaires du glomérule qui constitue une partie de la membrane de filtration. L'onde d'autélium des capillaires glomérulaire est fenêtreée, percée de pores, passage de grandes quantités de liquide, riche en solutés mais sans protéines plasmatiques, vers la chambre glomérulaire, filtre à glomérulaire, liquide dérivé du plasma, matières premières, urines primaires, à partir de laquelle les tubes rhénaux produisent de l'urine. Il y a un bug qui est caché. On va dessiner. Voilà, ça c'est utile. On ne va pas dessiner. Le corpuscule du nephron. C'est ça. C'est tout ça. Ecoute, tu vois ce que je suis entrain de m'entourer. Ça c'est le corpuscule rénal. C'est ça. C'est la partie jaune et la partie rouge. Ça c'est le corpuscule rénal. Il est constitué de la capsule de Bowman. Ça c'est la capsule de Bowman. Ou la capsule glomérulaire rénal. Ça c'est la capsule de Bowman. Ça c'est le glomérule. Ça c'est le glomérule. Ça c'est le glomérule. Le rouge ici c'est le glomérule. Ça c'est la capsule de Bowman. C'est la capsule de Bowman. C'est la capsule de Bowman. La capsule de Bowman, elle est constituée de deux feuillets. un feuillet viscérale qui fait partie qui ne constitue pas qui fait partie de la membrane de filtration la filtration on a fait la première partie du cours que la filtration a lieu au niveau du glomérule écoute tu vois la flèche violette ça c'est la filtration c'est ça la filtration ce n'est pas l'entrée du son au niveau des reins pour qu'il soit ressorti filtré non c'est à dire c'est à la filtration comme terme général je suis en train de parler de la filtration comme étant une fonction rénale la filtration étant considérée comme une fonction rénale est la première des étapes des échanges entre le sang et les urines elle est réalisée entre le glomérule et la capsule de baume entre le glomérule et la capsule de baume donc la filtration c'est le passage ici du plasma on va voir la physiologie de la filtration pour l'instant on voit l'anatomie de la filtration l'anatomie de la filtration qu'est ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'il y a un glomérule le glomérule d'où il vient de l'artériole afférente de l'artériole afférente ou qu'est ce qu'il va donner l'artériole efférente l'artériole efférente donc ici c'est le glomérule ça c'est la capsule de bauman la capsule de bauman fin à un feu viscérale un feu viscérale faire un feu parietal un feu parietal ça c'est le feu parietal c'est le feu qui est en dehors et on nous dit que le feu parietal oui c'est une chaise vous pouvez l'acheter d'où il vient 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 de l'artériole et on est sur ça une artériole c'est la partie artérielle c'est la partie artérielle très bien c'est une très bonne définition c'est la partie artérielle du corpuscule rénal donc le corpuscule rénal le corpuscule rénal est l'ensemble glomérule plus capsule de bauman c'est le corpuscule rénal non le corpuscule c'est ça le corpuscule rénal le corpuscule il est constitué de ça et de ça ça c'est le corpuscule d'accord d'accord non non c'est quoi les cellules rénales les cellules rénales actives c'est les cellules tubulaires c'est la paroi de la douane donc une fois pour l'instant on continue sur ce rythme on a un corpuscule rénal le corpuscule rénal il est constitué d'un glomérule et de la capsule de bauman le glomérule c'est la partie artérielle la capsule de bauman c'est la partie urinaire c'est la partie urinaire c'est ici que commence à naître l'urine donc la capsule de bauman est constitué d'une paroi viscérale d'une paroi viscérale d'une paroi viscérale qui constitue une partie de la membrane de filtration une partie de la membrane de filtration c'est à dire que pour pouvoir filtrer le son le son doit passer d'ici ici vers ici et pour passer d'ici vers ici par quoi il va passer ? il va passer et pas à la paroi vasculaire et pas à la paroi de bauman ça c'est la paroi viscérale qui participe à la filtration et ça c'est la paroi parietale la partie parietale qui ne participe pas à la filtration d'accord ? donc le résultat du passage du son d'ici vers ici va donner l'ultra-filtra urinaire l'ultra-filtra urinaire qui est la matière première à partir de laquelle je vais constituer mes yeux elle est constituée de tous les composants du son de tous les composants du son qui sont les composés solubles maintenant il est constitué de plasma 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 sans protéines parce que dans le son j'ai les éléments figurés on va dire les éléments solubles les éléments figurés du son c'est quoi ? c'est les cellules, c'est les lymphocytes c'est tous les lymphocytes et tout toutes les plaquettes et toutes les érythrocytes c'est les cellules circulantes au niveau du son c'est le sang figuré Le son soluble, c'est le plasma plus les solutés, les protéines, les ions, etc. En ailleurs, le son figuré ne passe pas parce que c'est des cellules géantes. Par contre, le plasma passe. Le plasma passe dans sa totalité, sauf pour les protéines. Les protéines ne peuvent pas passer. Plus spécifiquement et plus en détail, c'est les protéines qui ont un poids moléculaire supérieur à 50 kg d'album qui ne passent pas à travers la membrane de filtration. D'accord ? C'est très important que si vous ne pouvez pas comprendre l'hématurie, sans connaître ça. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'hémoglobinerie, sans comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre le syndrome néphrotique, sans comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre l'insuffisance rénale fonctionnelle, sans comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre l'insuffisance rénale organique, sans comprendre ça. Donc, il faut bien connaître la physiologie rénale avant d'aller à la clinique. D'accord ? Donc, on dit un glomérude qui est la partie vasculaire, on dit la capsule de Bauman qui est l'initiation de la partie tubulaire, de la partie urinaire. La capsule de Bauman est constituée d'une partie, vous voulez dire, d'une paroi viscérale qui participe à la filtration avec la paroi vasculaire et d'une paroi pariétale qui ne participe pas à la filtration. Les deux sont séparés par la chambre. Les deux sont séparés par la chambre. Tout ce gentil-là, c'est la chambre. C'est la chambre. D'accord ? D'accord ? Paroi viscérale, partie viscérale, partie pariétale, ou la membrane viscérale, membrane pariétale, entre les deux, il y a la chambre. Est-ce que c'est clair ? On reprend. De quoi on va relire ce qu'on vient de lire pour mieux comprendre ? Oui, non, non, non. Donc le corpuscule est constitué de la capsule de Bauman, ou la capsule glomérule arénale, on vient de là-bas, du glomérule dur, glomérule de Malpéji, bouquet de capillaires artérielles. Il naît de quoi ? De ? De ? De l'artérielle. Il doit y aller à l'essence de quoi ? Oui, je vais à l'essence. Les chambres d'elle, il doit y aller à l'artérielle à faire. Merci, voilà, l'artérielle à faire. Il donne naissance à quoi ? L'artérielle à l'essence de l'essence. Très bien, voilà. Bon. On continue. Donc on est en train de voir l'anatomie, la physiologie rénale. Vous essayez de suivre. La capsule de Bowman, elle est fermée de deux feuilles, séparée par la lumière ou la chambre qu'on vient de montrer. Le feuille parietale externe qui ne participe pas à la formation du filtre A, rôle uniquement structural. Donc il va comprendre, il va contenir l'ultra-filtral, d'accord ? Le feuille viscérale en contact avec les capillaires du glomérule, qui constituent une partie de la membrane de filtration, vous voyez, là ça devient plus clair. Allez, j'ai confié ou j'ai confié ? Faux ! Je ne sais pas, si on aurait entré dans la lumière, Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sinon, vous changez de place. Ou alors je me pose, je dégage. C'est une des deux autres, c'est une des autres que tu as vu, c'est une des autres. Oui, j'ai une autre, c'est une des autres. Oui, c'est une des autres. Je suis une mère qui m'a dit qu'elle n'a pas une des autres. Est-ce que dans la nature, c'est le désordre qui règne ou la lortre ? C'est le désordre Le désordre ? Non, 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 non On ne peut pas poser ça à la mergérie, je pense Ce n'est pas une bonne question Eh bien non ! Allez, on continue Donc, on a vu la capsule de Bauman Le glomyrule, on sait ce que c'est Le feuille pariétale, on sait ce que c'est Le feuille viscérale, on sait ce que c'est Bon, très bien L'endothélium des capillaires L'endothélium des capillaires glomyrulaires est fenêtré C'est-à-dire qu'il est percé de bord Passage de grande quantité de liquide C'est quoi ce liquide ? C'est le plasme C'est le plasme Très bien Passage de grande quantité de liquide riche en soluté mais sans protéines plasmatiques Parce que les protéines plasmatiques Qu'on prenne Qu'on prenne ou là On possède un poids moléculaire Qui ne leur permet pas de passer à travers la membrane de filtration Vers la chambre glomyrulaire Filtre glomyrula ou la ultrafiltre glomyrula Liquide dérivé du plasma C'est la matière première ou la urine primaire A partir de laquelle les tubules rénaux produisent l'urine Oui ? Oui ? Oui ? Les potocytes Par leur membrane Par leur membrane Je ne sais pas si on va aborder ça pour le coup Je crois que ma cache C'est essentiel Comme cellules C'est quoi leur caractéristique ? C'est leur ? Les potocytes C'est quoi leur caractéristique en tant que cellule ? Qu'est-ce qui les diffère d'une autre cellule ? C'est la forme et la structure de leur membrane Donc elles peuvent augmenter la surface d'échange Elles peuvent augmenter la surface d'échange Elles peuvent adopter une structure membrane spécifique Elles peuvent contenir des récepteurs ou des crâneaux spécifiques à certains composants Donc elles vont intervenir dans les échanges dans la filtration du sang Elles laissent passer cette protéine mais pas cette protéine Cette protéine a un point moléculaire équivalent Je la laisse passer Ce soluté c'est le Na+, je peux le laisser passer Donc elles vont intervenir Je ne sais pas exactement quel est le rôle de chaque cellule Mais elles doivent certainement intervenir dans la filtration D'accord ? Les potocytes C'est la structure cytologique de la membrane viscérale de la capsule de Bowman Qu'est-ce qu'il y a des types cellulaires qu'on a illucidées Qu'on a mises en évidence Et c'est normal Si j'ai testé des antérocytes qui ont des caractéristiques structuraux fonctionnelles Je vais avoir des cellules qui ont des caractéristiques structuraux fonctionnelles D'accord ? C'est très bien C'est très bien Donc voilà Pourquoi aussi vous devez bien faire ce cours ? Parce que la néphrologie n'existe pas comme module Le cursus tel D'accord ? La néphrologie Qui est une spécialité médicale N'existe pas La séance de la méphrologie Je vais avoir des cellules qui ont des cellules qui ont des cellules qui ont une méthode de méphrologie Donc personne ne vous apprendra cela La séance de la méphrologie est une deuxième Ou vous en avez besoin pour comprendre toute la thérapeutique dans la clinique Déjà, on va donner des exemples d'athérapeutiques, si on en trouve. Un tubule rénal, comme on a le corpuscule rénal, c'est le début, c'est la rencontre entre les glomérules et la capsule de Bowman. La capsule de Bowman, elle va être suivie par quoi ? Par le tubule. D'accord ? D'accord ? Le tubule rénal qui est constitué de trois parties, le tubule proximal avec un tube contourné proximal, où il y a une partie proximale, une partie distale, une partie distale. Alors, on va essayer de connaître le tubule. Donc, il est constitué de trois parties. La première partie, c'est le tubule proximal avec un tube contourné proximal où débouche la capsule de Bowman. Donc, la capsule de Bowman va se déverser avec le tube contourné proximal et un tube droit. Par sélecteur. Donc, le tube contourné puis le tube droit. C'est le tubule proximal. L'once de Henle avec une branche descendante grêle et une branche ascendante qui est plus large. Hanna, vous faites très attention. L'once de Henle. L'once, où est-ce que je m'attends une once ? Beina. 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 Le tube contourné distal. Le tube contourné distal. L'once de Henle. L'once de Henle. Le tube contourné distal. D'accord ? Donc, maintenant, un tube contourné proximal, un parce rectangle, toute première partie mort du tube contourné proximal. L'once de Henle. Le tube contourné distal. D'accord ? Au niveau du tube contourné proximal, les microvilosités des cellules, les microvilosités des cellules vont augmenter la surface de contact. Voilà. Maintenant, j'allais ouvrir la capsule de Beaumont. On en a parlé. On a parlé des caractéristiques de certaines cellules. Le tube contourné proximal. Avec le filtre agglomérulaire, augmentation de la réabsorption de l'eau et de solitude du filtre. Donc, le filtre a été créé, le filtre a été créé au niveau de la capsule de Beaumont. Je vais commencer à le récupérer dès que je sors de la capsule de Beaumont. Vous m'avez essayé de voir comment les conditions sont les plus abandantes en organique ? Mais chez les plus abandantes en organique. Les plus intervenants en organique. Et ça, je dirais oui. Le tube contourné proximal. Le tube contourné proximal. Oui. Dès que je fais sortir l'urine, dès que je fais sortir le plasma du son, je commence à le récupérer. D'accord ? Donc, la membrane de filtration proprement dite, c'est surtout la membrane, la membrane, la sélectivité à l'illumination. Ça va par la filtration puis par la réabsorption. D'accord ? Donc, j'ai filtré le sang. J'ai filtré le sang. C'est quoi le rôle de la filtration comme fonction rénale ? J'ouvre la question. J'ouvre la question. J'ai l'aspect. Pour plus tard qu'il y a les différentes fonctions. Il y a une importance physiologique. D'accord ? L'essentiel. J'ouvre la question. J'ouvre le nephron. D'accord ? J'ouvre le corpuscule rénale. J'ouvre les tubules. Les tubules, la première partie, c'est le tube contourné proximal. Au niveau du tube contourné proximal, je commence à réabsorber le parfum. Je commence à réabsorber l'eau que j'ai filtrée. D'accord ? Donc, si on veut schématiser un dé du sang, le sang, il entre dans le rein. Il va aller dans les différents segments des artères. Les différents segments des artères, ils vont se terminer au niveau des capillaires. Les capillaires vont constituer le glomérule. Le glomérule fait sortir le sang. Ce sang va aller dans la capsule de Baumann. Dans la capsule de Baumann, il va passer dans les tubules. Dans la première partie du tubule, je vais commencer à réabsorber l'eau des urines. Le tube contourné distal se jette dans le tubule rénal collecteur de Bellini. Très bien. Donc, tube contourné proximal, pars recta, ans DNA, tube contourné distal. On a des milliers de tubes collecteurs de Bellini. Très bien. Des milliers de tubes collecteurs de Bellini pour des millions de nœuds. D'accord ? Donc, il faut savoir que plusieurs tubes contourné distal vont aller dans un même canal collecteur. C'est quoi ? Voilà. Le tubule collecteur reçoit l'urine provenant de nombreux néphrons, parcourt la pyramide vers la papille rénale, fusionne avec d'autres tubules rénaux, conduit papillaires, déverse l'urine dans la calice mineure. Donc, le tube collecteur de Bellini va recevoir plusieurs néphrons. Va recevoir plusieurs néphrons. Allez. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Le sang vient de l'aorte abdominale. Il va dans l'artère rénale. L'artère rénale se termine par les capillaires glomérulaires. Les capillaires vont former le glomérule. Le glomérule est en contact avec la capsule de Baumann. Du glomérule à la capsule de Baumann a lieu la filtration. La filtration, la conséquence de la filtration est la constitution de l'ultrafiltra. L'ultrafiltra est un composant très 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 proche du plasma. C'est le constituant du plasma moins les protéines. L'ultrafiltra va commencer à être réabsorbé. Il est réabsorbé au niveau du tube contourné proximal. Il est réabsorbé au niveau du tube contourné proximal. L'ultrafiltra va suivre les différentes voies. Pour se terminer dans le canal, j'ai sauté quelques étapes pour m'adresser à d'autres fonctions. Il va suivre les différentes voies tubulaires. Pour se terminer au niveau du tube collecteur de Bellini. Qui va aller dans la papille ? Qui va se déverser dans le calice mineur ? Qui va se déverser dans la calice majeure ? Qui va se déverser dans le bassinet ? Qui va se déverser dans l'urétaire ? Qui va se déverser dans la bici ? Qui va se déverser dans l'urètre ? Qui va se déverser dans le méa urinaire ? Qui va se déverser dans l'urétaire ? Et là, c'est la mixe. Donc, je peux passer du sang vers les yeux. D'accord ? Si leur poids moléculaire est inférieur à 50 kg d'altan, ici ils circulent. D'accord, tu peux pas. Ils ont mis les ancêtres dans le milieu, ils circulent. D'accord ? Ils filtrèrent, oui. On va voir les transports tubulaires. D'accord ? Allez, on continue. Avant d'avancer, je veux que vous connaissiez tout ce que vous avez tous en tête, le cheminement ou le parcours des yeux. Ou je vais demander à quelques-uns de le reprendre, maintenant vous vous concentrez. D'accord ? Donc... Oui ? Le liquide interstitiel dans mon organisme, c'est le liquide qui sépare les cellules entre elles et qui n'est pas contenues dans des vaisseaux sanguins. D'accord ? Le liquide interstitiel constitue le tissu conjonctif. Le liquide interstitiel constitue les membranes basales. Le liquide interstitiel est un moyen de communication entre le vaisseau et la cellule. Le liquide interstitiel est un moyen de communication entre les différentes cellules avoisinantes. L'ultra-filtra n'est pas un liquide interstitiel. La composition. Le liquide interstitiel contient des protéines. Oui. Il contient des protéines. Ou l'intérêt de la différence n'est pas... C'est quoi la différence ? Et l'ultra-filtra. Voilà. On peut élucider des différences, mais qui n'ont pas d'importance physiologique. Oui ? Oui ? Je le sens. Oui ? Et alors ? Ça n'a pas d'importance... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de vos questions. Voilà. Pourquoi vous posez cette question ? La question, classe. On y a répondu, classe. Donc là, c'est quoi l'intérêt de la question ? Parce qu'il faut savoir que chaque question cache une incompréhension. Donc là, c'est quoi l'intérêt ? Fermez-nous. C'est quoi l'intérêt ? Parce que le liquide interstitiel a la même composition avec le liquide interstitiel. Non. Ce n'est pas la même composition. Oui. Puisqu'il n'a pas le glé du tissu interstitiel, il peut contenir des protéines. Voilà. Et il peut contenir des protéines puisqu'il constitue le tissu conjoncte, d'accord ? Oui. Ou est-ce qu'il n'est pas le glé du tissu interstitiel ? Non. Non. Pas spécifiquement. Les liquides interstitiels, il est très fort. Qu'est-ce qu'il n'est pas le glé du tissu ? Non. 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 Il y a une incompréhension qui l'expose. Pour ne pas avancer automatiquement. Allez, on avance. Ça va ? Sûr ? Allez, on reprend. C'est plus facile, la circulation coroninaire. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. L'urine entre par l'aorte. Le sang entre par l'aorte. Il va dans l'artère rénale. L'artère rénale se termine par les capillaires glomérulaires. Les capillaires glomérulaires constituent le glomérule. Le glomérule envoie le plasma en le filtrant vers la capsule de Bowman. La capsule de Bowman va contenir l'ultra-filtra. L'ultra-filtra va cheminer dans les voies tubulaires pour y subir des transformations et devenir des urines. D'accord ? Les tubulaires sont constitués de quoi ? Ils sont constitués de la capsule de Bowman, puis du tube contourné proximal, puis du pars recta, puis de l'once de Henley, puis du tube contourné distal. Et les tubes contournés distaux de plusieurs nephrons vont se jeter dans des canaux collecteurs de Bellini. Qui va aller dans les cas des mineurs ? Qui va aller dans les cas des soigneurs ? Qui va aller dans le bassinet ? Qui va aller dans les urutaires ? Qui va aller dans la visite ? Qui va aller du nuètre ? Qui va aller dans le méa uriné ? Qui peut reprendre ? Ex facto patronum. Vous repenez vous. Allez-y. L'artériole glomérulaire afférente donne naissance au glomérule. L'artériole glomérulaire afférente donne naissance au glomérule. Les moules glomérulaire balnés. Expulsé. A Renav Deborah. L'artériole glomérulaire va allerordum dans commentaire ? Le canal collecteur. Le canal collecteur. Dans le papier, il a un calice minore. Dans le calice majeur. Dans le calice majeur, il va signer l'urétre. L'uréter. Pardon. L'uréter, la vessie, la vessie l'urétre, l'urétre mais urinaires. Vous devez connaître ça. Oui, vous. L'arbre, la fonde de majeur. L'arbre, la fonde de majeur. Oui. Très bien Oui Le canal collecteur va se déverser dans la papille Quand le papille a dit qu'il va aller vers le calice mineur, il va aller vers le calice mineur Calice mineur, calice majeur, calice majeur bassiné Le bassiné va aller dans les urethères Les urethères vont aller dans la vessie La vessie stockent les urines Il va donner une essence à l'urètre L'urètre va éliminer les urines dans le meilleur urinaire D'accord ? Capsule de baumane ? Capsule de baumane ? Capsule de baumane Capsule de baumane D'accord ? D'accord ? Les capillaires du nephron On continue La papille On continue Les capillaires du nephron Chaque nephron est associé à deux licapillaires Les capillaires du nephron Le glomérulaire Le lit glomérulaire Le lit glomérulaire ou le lit capillaire péritubulaire Il y a deux types de capillaires Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Les glomérules Ou les capillaires péritubulaires Deux types de capillaires Le glomérulaire Le glomérulaire Il a un rôle de filtration Je le redis Alimenté et drainé par deux artérioles Il est alimenté par l'artériole afférente Il est drainé par l'artériole efférente C'est très bien C'est clair Oui Oui On continue Une chaise Une chaise Le glomérulaire péritubulaire Le lit capillaire péritubulaire Voilà Donc le deuxième Le deuxième lit capillaire Il a un rôle nutritif Il a aussi un rôle de réabsorption 99% Du filtre agglomérulaire Sont réabsorbés Par les cellules du tubule Par les cellules du tubule rénal Et renvoyés vers ce lit capillaire Deux types de lits péritubulaires Les capillaires péritubulaires Pour les néphrons du cortex Et les vasarecta Pour les néphrons de la médula rénale Pour l'instant Je suis en train de parler De la vascularisation du nephron Il y avait une artériole afférente D'accord ? Qui donnait le glomérule Le glomérule donnait l'essence à une artériole efférente Les artérioles efférentes vont ensuite continuer leur trajet Pour donner d'autres capillaires J'ai deux types de capillaires Les autres types de capillaires Qui sont différents des glomérules Il y en a deux D'accord ? Les capillaires péritubulaires Ou les vasarecta Les capillaires péritubulaires Ou les vasarecta Les capillaires péritubulaires Elles sont en contact avec les glomérules Ils sont en contact avec les tubules Proximaux Ils sont en contact avec les tubules Proximaux Ils sont en contact avec les tubules Ici Ça c'est un tubule proximal Je veux dire ? C'est un tubule proximal Maintenant La naturelle est en proximité Il y a le corpuscule Tu veux dire ? Le corpuscule rénale Le glomérule en rouge C'est le glomérule Ou la capsule de baumale tube contourné proximal, 11 de 1D, tube contourné distal. Le tube contourné distal va se déverser dans le canal collecteur de Beléné. D'accord? Quand tu veux le canal collecteur? Quand tu veux le canal collecteur? Le canal collecteur, il va recevoir plusieurs tubules. Il va se déverser, oui? Il va se déverser, là? Papi. Oui? Il va se déverser, là? Le canal collecteur, il va se déverser, dans les calices majeurs, dans les calices majeurs, dans les calices majeurs, dans les urétaires. D'accord? Donc on continue. Il y a deux types de tubules. Les tubules cortico, les hiposophis cortex, ou les tubules qui vont aller dans la médula. Ils sont plus profonds. Il y a le premier type de capillaires. C'est quoi le premier type de capillaires? C'est les capillaires glomérulaires. C'est les capillaires glomérulaires. Le deuxième type de capillaires, c'est les capillaires qui sont en contact avec les tubules. Ou ce sont les capillaires tubulaires. ... J'ai deux types de capillaires tubulaires. J'ai les capillaires péritubulaires hingéutes ou aux vagétans de halen, ou aux vagétans de halen, d'accord? Donc les vagétans de halen sont en contact avec les tubules disto. Ou les tubules de la mèdula. Ou les capillaires péritubulaires sont en contact avec les tubules corticaux. Avec les tubules corticaux. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comme bien. La réabsorption. Puisque les capillaires sont en contact avec les tubules, c'est ces capillaires qui vont être responsables de la réabsorption de l'urine ou du plasma qui a été filtré dans la capsule de Bowman. C'est ces capillaires qui sont responsables de la réabsorption du plasma qui a été filtré. Je vous pose une question. Pour filtrer le sang, comment est-ce que vous avez dit? Comment est-ce que vous avez dit? Comment est-ce que vous avez dit? Pour être filtré. Il doit prévenir d'où? Très bien. Il doit prévenir du sang. Il doit prévenir d'artère. Il a été filtré. Quelle est sa source au niveau du corpuscule? Au niveau de la filtration, c'est quoi la source? Tu as le sang. C'est le capillard glomérula. La source du sang qui a été filtrée, c'est le capillard glomérula. C'est le capillard glomérula. Donc quand je veux avoir le sang, je l'ai filtré. Je l'ai filtré. Je l'ai filtré. Quand je le réabsorbe, je dois l'envoyer vers où? Vers le sang. Très bien. Donc je dois le réenvoyer vers des capillaires. Donc comme j'ai des capillaires qui sont impliqués dans la filtration, je dois avoir des capillaires qui sont impliqués dans la réabsorption. L'urine qui est réabsorbée. Est-ce que je peux l'envoyer vers les glomérules? Non, parce que la pression et les caractéristiques du glomérule font en sorte que le sang passe du glomérule vers les tubules. La capsule de Bowman. Un sens. Sinon la filtration de l'humain est à travers la membrane qui va filtrer. D'accord? Donc puisque je dois filtrer à partir d'un capillaire, je dois réabsorber vers un capillaire. Donc je dois avoir d'autres capillaires qui vont être responsables de la réabsorption du sang. La filtration du sang implique les capillaires glomérulaires. La réabsorption du sang implique les capillaires péritubulaires et vasarictins. Est-ce que c'est clair? La phrase, vous la reprenez. Mais la filtration implique les capillaires glomérulaires. La réabsorption implique les capillaires péritubulaires et vasarictins. La filtration implique les capillaires glomérulaires. Oui. La réabsorption implique les capillaires glomérulaires. Péritubulaires au niveau d'un parti cortical. Et Vazareta ? Très bien. Allez-y. En comparaison, on a vu que tu as vu derrière le gros mur d'un art. Oui. Et là, il a reçu un livre, et là, combien Vazareta est très du... Très bien. Allez-y. Oui, poum. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit. Je rigole, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Très bien. Allez-y, tu mets bon. Tubulaire et? Et Vazareta. Vazareta. Vazareta, c'est vaisseau. Rectare, droite. Vazareta, c'est des vaisseaux droits. Le cortex. Dans la partie corticale. Vazareta, il va en profondeur vers l'armature. C'est clair ? Il y a une filtration, une réabsorption. D'accord ? Ça va, je ne vais pas te couper. Ça va, 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 ça va. Ça va, ça va, on anticipe, on anticipe. C'est important. Je peux vous dire que c'est là, c'est le cours, que c'est un peu comme un petit peu. Non. Non. Voilà, non. Je vais vous dire que c'est le résumé. Non, non. Il faut reconnaître qu'on sait. Le glomérule, le capille, la peritubule. Donc, voici une petite représentation des glomérules et des tubules. Alors, je vais vous dire que le glomérule. On suit, s'il vous plaît. Le glomérule, c'est la capsule de Bowman. C'est le tube contourné proximal. D'accord ? C'est la partie grêle. C'est la partie épaisse, ascendante. Je vais vous dire que c'est le tube contourné distal. C'est le tube collecteur. C'est le canal collecteur. Très bien. Donc, le corpuscule, c'est la capsule plus le glomérule. Le tubule rénale proximal. C'est le tube contourné distal. Ou le tubule collecteur qui va prendre en charge plusieurs tubules. D'accord ? On continue. C'est le tube contourné distal. De plusieurs néphrons. D'accord ? Un néphron, il peut y avoir plusieurs tubules. Un néphron fait 3 à 4 tubules. Ou un néphron fait 3 à 4 tubules. Ou un néphron fait 3 à 4 tubules. Tout ce que j'ai dit, c'est de 9 à 10 à 12. 12 tubules. C'est le canal collecteur. Donc, le canal collecteur va prendre en charge plusieurs néphrons. C'est le canal collecteur qui va prendre en charge plusieurs néphrons. C'est le canal collecteur qui va prendre en charge. C'est le canal collecteur qui va prendre en charge plusieurs néphrons. C'est le canal collecteur qui va prendre en charge plusieurs néphrons. C'est le canal collecteur qui va prendre en charge. Oui ! La DH, c'est là-bas qu'elle va jouer ça. C'est le canal collecteur qui va prendre en charge plusieurs néphrons. C'est le canal collecteur qui va prendre en charge plusieurs néphrons. On continue. Est-ce que pour l'instant ça va ? C'est le canal collecteur qui va prendre en charge pour ne pas avancer sans une bonne base. Donc, il ne faut pas avancer en commençant sur quelque chose d'instable. d'accord ? Les différents types de néphrons, il y a des néphrons corticaux, il y a des néphrons juxtamodulaires. Les néphrons corticaux sont plus avants. Ils sont plus avants. D'accord ? C'est quoi ? Celle que je représente ici. C'est la pyramide. C'est un néphron. Plusieurs néphrons constituent une pyramide. Donc, on peut dire que... Non, on ne peut pas dire. On avance. L'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire, on va parler un peu de la fonction endocrine. L'appareil juxtaglomérulaire, La portion initiale du tube contourné distal est en contact avec les artérioles afférentes et efférentes. La partie proximale du tube contourné distal est en contact avec l'artériole afférente et l'artériole efférente. On va voir comment. Cette zone est dite l'appareil juxtaglomérulaire. Chauffons. C'est l'artériole afférente. C'est une artériole afférente. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Très bien. C'est l'artériole efférente. D'accord ? D'accord ? C'est l'artériole efférente. Tout ça, c'est le tubule. Ecoutez vos espaces urinaires. Tout ça, c'est le tubule. C'est la capsule de Bowman. D'accord ? C'est les capillaires glomurulaires qui sont normalement formés par ces deux artérioles. D'accord ? Donc ça, c'est la capsule de Bowman. La capsule de Bowman, l'espace urinaire, il est contenu dans la capsule de Bowman. C'est le tube contourné proximal. D'accord ? Si vous êtes sûr. Le tube contourné distal. Le tube contourné distal. C'est la suite. Le tube contourné distal pertinente avec les deux estimés, et le proximal, et ici. D'accord ? C'est là que c'est celui-ci. C'est le tube contourné distal. D'accord ? Le tube contourné distal va être en contact avec l'artériole efférente ou l'artériole afférente. D'accord ? Ah je m'e suis dit. D'accord ? Oui ? Malmuryl. C'est un petit peu. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Donc je vais le faire en plus. Il va y aller, il va y aller, il va y aller. Il va y aller, il va y aller. Il va y aller. Il va y aller comme ça. Il va y aller. Il va y aller. Alors je vais me dire, on peut avoir une coupe ici. Non. On peut avoir une coupe ici. On peut avoir une coupe ici. Et on a un petit peu. On a un petit peu. C'est une représentation. Pardon. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. D'accord ? On a un petit peu. Vous êtes en train de le voir. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Donc je vais le mettre en 재미. Il va y aller. C'est un peu. Prenez ça. C'est un peu. C'est un peu. Il va y aller. Il va y aller. C'est un peu. Ca va. ça c'est le glomérule ça c'est l'artériole efférente d'accord donc l'artériole afférente ou le tube contourné distal vont être en contact c'est l'espace créé par les trois par ce triangle c'est l'appareil juxtaglomérulaire c'est l'appareil juxtaglomérulaire d'accord donc la portion initiale du tube contourné distal et en contact avec les artérioles afférente et efférente il forme un triangle d'accord donc un des artérioles ou tube contourné distal trois branches font un triangle à ce niveau on trouve des cellules juxtaglomérulaire ce sont des cellules musculaires lisses situées dans les parois des artérioles donc les artérioles à ce niveau l'artériole afférente ou l'artériole efférente comprennent des cellules musculaires ce sont des mécanorécepteurs qui vont détecter directement la pression artérielle c'est logique oui ils vont détecter la pression artérielle ils synthétisent la rénine ils synthétisent la rénine la rénine est une hormone qui s'appelle la rénine qui s'appelle la rénine ? l'ilia si l'ilia synthétise une hormone l'ilien le rin synthétise une hormone qui s'appelle la rénine d'accord ? la rénine oui donc voilà selon l'organe selon l'organe qui synthétise qui synthétise la rame les prostaglandines parce qu'on les a mises en évidence la première fois au niveau de la prostate d'accord ? la rénine c'est parce qu'elles sont synthétisées par des cellules qui sont synthétisées qui sont localisées dans leur rame c'est une rénine les cellules c'est quoi ? c'est des cellules musculaires de la paroi des artérioles afférentes et efférentes contenues au niveau de l'espace juxtaglomérulaire donnez-moi les cellules qui synthétisent quelles sont les cellules qui synthétisent la rénine ? ce sont des cellules qui sont situées dans leur rame plus spécifiquement dans l'appareil juxtaglomérulaire plus spécifiquement dans la paroi des artérioles efférentes et afférentes ce sont des cellules musculaires qui peuvent détecter la pression artérielle et qui peuvent synthétiser la rénine quelles sont les cellules qui synthétisent la rénine ? ce sont des cellules musculaires lisses contenues dans la paroi vasculaire des artérioles afférentes et efférentes au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire elles peuvent synthétiser ? non ce sont des cellules musculaires lisses, des cellules pariétales je ne sais pas, elles peuvent s'appeler cellules juxtaglomérulaire ou autre chose je ne sais pas ce sont des cellules musculaires elles constituent des mécanorécepteurs elles peuvent synthétiser des hormones des cellules musculaires de l'art ? oui est-ce qu'elles ont un nom spécifique ? je ne sais pas, peut-être on reprend les cellules oui, allez-y pourquoi des mécanorécepteurs ? la pression peut être détectée par des mécanorécepteurs les mécanorécepteurs, c'est quoi ? c'est des mécanorécepteurs les mécanorécepteurs sont soit des barorécepteurs, sont soit des barorécepteurs, des volorécepteurs, des récepteurs de pression c'est des mécanorécepteurs, le stimuli est mécanique, le stimuli est la distension du vaisseau d'accord ? c'est pour les opposer aux chémorécepteurs les chémorécepteurs qui détectent des ions dans des variations chimiques d'accord ? d'accord ? quelles sont les cellules qui sensitisent la réunion ? ce sont les cellules musculaires situées dans la paroie vasculaire des artérone interromptes et interromptes au niveau de l'appareil ? d'accord ? c'est bon ? on est d'accord ? première fonction de l'appareil juxtaglomérulaire, synthèse de la rénine les cellules du lacis les deux artères c'est le lacis d'accord ? les cellules du lacis situées à l'intérieur du triangle et qui possèdent une activité contractile régulatrice contractile régulatrice maintenant les cellules du lacis peuvent se contracter et en se contractant qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? elles peuvent comprimer ou relâcher les artérioles afférentes et efférentes donc elles peuvent intervenir dans l'augmentation et la diminution du débit sortant ou la rentrant elles peuvent intervenir dans la régulation du débit rénal le débit d'entrée ou le débit de sortie les cellules du lacis on continue je vais essayer les cellules du lacis je ne sais pas je vais essayer les cellules du lacis je ne sais pas qu'est-ce que ça ? leur type c'est des cellules musculaires contractiles je crois qu'elle est mieux les cellules du lacis oui oui c'est une pyramide c'est une pyramide c'est une pyramide c'est une pyramide c'est une constitution très géante c'est la pyramide d'accord ? je suis en train de parler de l'appareil juxtaglomérulaire l'appareil juxtaglomérulaire est dans la pyramide c'est une pyramide c'est une pyramide il est constitué par quoi ? une artériole efférente une artériole afférente c'est une pyramide c'est une pyramide c'est autre chose d'accord ? désolé pour se concentrer est-ce que c'est clair ? on a l'appareil juxtaglomérulaire on a l'appareil juxtaglomérulaire on a l'appareil juxtaglomérulaire on a l'appareil juxtaglomérulaire ou la paroi tubulaire je sens que vous commencez à perdre le fil s'il vous plait vous vous concentrez mais on a l'air c'est un peu c'est un peu c'est un pu lecture c'est l'aise tu vas par là c'est très facile c'est bien on a aussi une vache c'est le fun c'est une autre monde Pour l'électrophysiologie, c'était un autre monde. Donc voilà. Pour l'électrophysiologie, c'était un autre monde. La macula dansa, amas de grandes cellules situées dans la paroi du tubule, ce sont des chémio-récepteurs, chémio-récepteurs, osmo-récepteurs, réagissent aux variations du contenu en solité du filtre. La macula dansa est constituée par des cellules de la paroi tubulaire, qui constituent des chémio-récepteurs. Les cellules situées au niveau de la paroi du tubule, elles vont être en contact avec les urines. Elles vont être en contact avec les urines, où elles vont détecter la constitution des urines. Elles vont être en contact avec les urines. Elles vont être en contact avec les urines. Elles vont être en contact avec les urines. Et c'est très important. riers vont être en contact avec les urines est Spectille без france. C'est l'hyperhydratation, déshydratation, c'est surtout une physiologie. Si vous voulez que vous êtes en train d'écrire, vous allez en train d'écrire. Si vous êtes en train d'écrire l'équilibre de l'hydro-soude, vous allez en train d'écrire l'hydro-soude. L'artériole afférente donne sa portion pré-golomérulaire. L'artériole afférente a la sortie du glomérulaire et des cellules épithéloïdes qui appartiennent à leurs parents. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des artérioles afférentes, des cellules efférentes ou des cellules épithéloïdes qui constituent les cellules d'éthylacie. Elles constituent l'appareil du glomérulaire. Il y a de nombreuses terminaisons nerveuses orthosympathiques. Donc le système sympathique, il vient ici jouer son rôle. Au niveau de quoi ? Au niveau de l'appareil du glomérulaire. Qu'est-ce qu'il peut faire le système sympathique ? Il peut venir stimuler les cellules d'éthylacie, les contracter et changer le débit rénal. Donc le système sympathique peut intervenir dans la régulation du débit rénal. Il va stimuler les cellules musculaires ou synthétiser la rénine. Donc le système sympathique est impliqué dans le contrôle de l'appareil juxtaglomérulaire. Le glomérulaire est un appareil cellulaire situé par, ou la composée, ou la constituée par la rencontre de l'artériole glomérulaire afférente. L'artériole glomérulaire efférente est la paroi tubulaire de la partie proximale, ou de la partie initiale du tube contourné distal. Du tube contourné distal. Il est constitué par plusieurs cellules. Ces cellules sont les cellules constitutrices des composants qui les composent. C'est quoi les composants qui les composent ? C'est le vaisseau afférent, le vaisseau efférent et la membrane tubulaire. Les vaisseaux afférent et efférent, c'est quoi ? Les vaisseaux possèdent des parois. Ces parois contiennent des cellules musculaires lisses, capables de se contracter et capables de synthétiser la rénine. Les cellules musculaires jouent aussi le rôle de mécanorécepteurs qui peuvent détecter la pression artérielle et les variations de pression artérielle. La paroi tubulaire contient des cellules constituant la macula dansa. Ce sont des chémorécepteurs qui peuvent détecter la constitution des urines. Les cellules qui peuvent détecter la constitution des urines peuvent... Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles peuvent envoyer des messages sur la constitution des urines. Les cellules du lacis ou du lacis situées à l'intérieur de l'appareil juxtaglomulaire sont des cellules épithéloïdes musculaires qui sont capables de se contracter et donc de réguler le débit rénal entrant et le débit rénal sortant. D'accord ? Ça, c'est l'appareil juxtaglomulaire. L'appareil juxtaglomulaire reçoit des terminaisons nerveuses du système nerveux sympathique. D'accord ? Le mécanorécepteur synthétiseur de urines. Qui est mon récepteur situé au niveau du tubule ? Cellules du lacis qui peuvent contracter les vaisseaux et terminaisons nerveuses. D'accord ? Les quatre constituants, vous les reprenez tous. Terminaisons nerveuses sympathiques. D'accord ? Qui est mon récepteur des tubules ? Mécanorécepteur des vaisseaux synthétiseurs de rénine. D'accord ? D'accord, c'est quoi le quatrième ? Cellules du lacis. C'est les cellules du lacis. Alors, nous avons tous les deux faciles. Cellules du lacis, terminaisons nerveuses sympathiques. Cellules du lacis, terminaisons nerveuses sympathiques. Le deuxième récepteur, les chémorécepteurs situé au niveau de la paroi tubulaire ou les mécanorécepteurs situés au niveau de la paroi vasculaire. Les mécanorécepteurs situés au niveau de la paroi vasculaire peuvent synthétiser de la rénine. D'accord ? Une des déterminations nerveuses sympathiques ou une des cellules du lac. Il y a deux types de récepteurs. Les mécanorécepteurs situés au niveau de la paroi vasculaire, des artéries afférentes et efférentes qui peuvent synthétiser de la renine. Ou les chémorécepteurs situés au niveau de la paroi tubulaire qui constitue la macula dans le sein. Je reprends. Une des déterminations nerveuses sympathiques, une des cellules du lac. Une des mécanorécepteurs au niveau de la paroi vasculaire qui peuvent synthétiser de la renine. Une des mécanorécepteurs situés au niveau de la paroi tubulaire. Vous les reprenez ? Oui ? Oui ? Oui, les tubules. Merci. Qui peuvent synthétiser ? Très bien. Vous reprenez ? Oui ? Oui ? Oui ? Allez-y, le bébé. Oui ? Oui ? Les mécanorécepteurs sont situés dans les parois vasculaires. Les mécanorécepteurs sont situés dans les parois vasculaires. Les mécanorécepteurs peuvent synthétiser la rénine. Le siège de la synthèse de la rénine est important. Oui ? Elle est synthétiser où la rénine ? Oui ? Ce sont des cellules musculaires lisses de la rénine. Les mécanorécepteurs de la rénine et de la rénine et de la rénine et de la rénine et de la rénine. C'est des mécanorécepteurs qui détectent les variations des urines. Les mécanorécepteurs de la rénine et de la rénine et de la rénine et de la rénine. Les mécanorécepteurs de la rénine et de la rénine et de la rénine et de la rénine et de la rénine. Pour l'instant, on sait que l'appareil Juxagromyra fait des mécanorécepteurs. Est-ce qu'il existe des cellules tubulaires qui sont sensibles ? Je ne sais pas. Il peut y avoir. Il peut y avoir dans toute partie du tubule. Oui ? Bien sûr. Vous pouvez. Ça se ferme, je crois. J'ai étudié cette année. Vous avez étudié cette année. Vous avez étudié cette année. Donc, ça fait bizarre. C'est aussi du travail. Non, il n'y a pas de valeur. Voilà. Ça fait mieux. Vous avez moins de rayons de soleil. Vous avez l'air d'entrer. Vous avez l'air d'entrer. Sympathique. Sympathique. Elle se termine un peu partout. Elle peut se terminer pour stimuler la synthèse de l'arénine, stimuler la contraction musculaire. D'accord? Sympathique. Elle ne me cache pas. On continue. Il agit en stimulant les cellules par des synapses. Par la synthèse de l'arénine. On a fait la noradrénaline ou la dopamine. Il peut être responsable de la vasoconstriction. Qu'est-ce que j'en mets le temps? On va voir. On va voir. Parce que je peux réaliser des vasoconstrictions et des vasodilatations en même temps. C'est des vasoconstrictions qui prédominent dans une artérie. Et des vasodilatations qui vont prédominer dans une autre. Et donc il y aura une différence. On va voir ça. On va voir tous. Là, c'est un cours de physiopathe. Je vois l'insuffisance réelale et équipe. Je vais en parler. Le débit sanguin réel. Bon. On a terminé avec les généralités. Maintenant, on va voir le débit sanguin. Je vais arrêter l'enregistrement. On va voir le débit sanguin. On va voir le débit sanguin réel. On va voir le débit sanguin réel. Le débit sanguin rappel.